Bonjour à toutes et à tous, nous entamons cette rencontre littéraire avec Corsocial, Corlittéraire, une table ronde qui est organisée en partenariat avec l'association Solus et Solidarité Anorexie Boulibie 53. Le festival s'associe aux défis sportifs et sociaux de trois jeunes femmes sensibilisées aux troubles alimentaires. Pardonnez-moi. Pour nous c'est une occasion de questionner la réappropriation par les hommes, les femmes, de l'intimité de leur corps, avec trois invités. Oui, trois invités. Alanda Devi, que beaucoup peut-être connaissent ici, écrivaine, couronnée par plusieurs bris littéraires, elle est auteure d'une nombreuse ouvrage, d'une oeuvre écrite, mais à venir aussi importante, elle va venir son oeuvre, notamment des recueils de poésie parus aux éditions Bruno Odousset, et des romans dont le dernier en date, Manger l'autre, a été distingué par le prix du roman Ouest France étonnant voyageur 2018, donc le prix est en cours. Thomas Poutou, le régional de l'étape, que nous avons vu tout à l'heure, qui a participé au concours de l'écriture d'un roman, début de roman, et qui a été donc distingué, qui est régional de l'étape, je le dis, Mayenay, Lavalois peut-être. De Laval même. Oui, de Laval même, comme moi. Voilà. Donc, qui nous vient avec un ouvrage intitulé « Je reviens d'une anorexie » dans lequel il raconte son, je le cite, « voyage au pays d'une maladie absurde ». Bien. La troisième personne, elle est où ? Elle s'appelle Camille Froidevaux-Maitry, elle est chercheuse, philosophe et professeure de sciences politiques, et je m'arrête là, parce qu'elle était absente, elle a raté son train. Bien. Il faut croire qu'elle n'avait pas envie de nous voir. Mais c'est pas grave. On peut le lui dire, ça ne me dérange pas. Bien, je vais commencer avec Ananda Devi. Honnordame. Merci. Romancière, donc, auteur d'une vingtaine d'ouvrages, en fait, ou plus même. Ce roman, « Manger l'autre », et l'histoire d'une jeune fille, comment on dit, obèse, grosse, forte, et qui ne cesse de grossir. Nous sommes dans un corps féminin qui, apparemment, pour nous, souffre, sauf que dans le roman, dès la première page, la première ligne, vous écrivez ceci, « Je me dévore dans une exquise absence de souffrance ». Qu'est-ce à dire ? Oh là là, il faut raconter tout le roman, là ! C'est la continuité du titre, « Manger l'autre » et « Je me dévore ». C'est-à-dire que, finalement, ce rapport avec la nourriture, avec son propre corps, avec cet enflement qui va avoir lieu pendant tout le roman, c'est une envie de se dévorer, et peut-être de disparaître aussi. Un tel mal-être que, à la fois dans le sens contraire de l'anorexie, ou dans le sens de l'obésité morbide, c'est une envie de disparition et de dévoration à la fois. À la fois, elle se sent dévorée par les autres, par le monde, et elle est aussi en train de se dévorer elle-même. Donc c'est extrêmement complexe, et je parle sous votre correction, puisque vous êtes... Moi, je n'ai pas vécu cela, mais j'ai fait un peu de recherche, et tout se passe dans le corps et la tête, évidemment. Donc c'est le premier roman que j'écris où il n'y a pas de lieu vraiment identifié, parce que je voulais vraiment que le pays où se passe cette histoire, c'est la tête et le corps de cette jeune femme, et on est tout le temps à l'intérieur d'elle pour essayer de suivre ce processus pathologique qu'elle vit, et pour essayer de la comprendre aussi de l'intérieur, puisqu'elle dit « je », on n'est plus dans le sens de celui qui est à l'extérieur et qui la regarde, on est le lecteur qui est obligé d'entrer dans sa tête. Et d'une certaine manière, j'essaie un peu de dévorer le lecteur, en le faisant entrer dans mon personnage, pour vivre ce que vit quelqu'un qui est mal avec son corps, mais qui souffre aussi d'une pathologie. Alors, on est dans une société où le regard de l'autre est très cruel, extrêmement cruel, de plus en plus on est dans l'ère du paraître, de l'image, et souvent ce paraître est un paraître factice, qui est imposé par des normes, par des dictates de la société, et plus ce dictat devient fort, et plus chaque personne, finalement, en dégage un mal-être, parce qu'on n'est jamais conforme à ces images, on ne peut pas l'être, elles sont fausses ces images, elles sont retouchées. Et disons que l'idée de ce roman est aussi partie de mon inquiétude à propos des jeunes, surtout des adolescents, des adolescentes, qui sont dans une période de transition, et qui se retrouvent comme ça exposées constamment à cause des réseaux sociaux, à cause du monde virtuel, à cause des téléphones omniprésents, elles sont toujours exposées, elles s'exposent, ils s'exposent eux-mêmes, et en même temps, ils sont captifs de l'image, captifs de leur propre image et de celle des autres, et qu'est-ce qui se passe dans la tête, dans la psychologie de ces jeunes, qu'est-ce qui va arriver après, comment vont-elles vivre leur corps, leur transition, etc. Donc c'est un roman qui est à la fois à propos de cette jeune fille obèse, mais c'est aussi à propos de notre monde actuel, de cette surconsommation constante. Mais, donc il y a souffrance, fondamentalement, même si cette phrase est posée dès le départ, mais en fait ça trahit une réelle souffrance, précisément. Alors, cette jeune fille va grossir constamment, va grossir constamment, et va elle-même se filmer sur Internet, et envoyer cette image sur Internet, et il y a des répercussions, donc le regard de l'autre. Qu'est-ce qui fait qu'elle ait besoin d'aller se mettre en scène ? Alors, bon, là vous révélez un petit peu la fin du... Enfin, on ne va pas révéler la toute fin du roman. Pas tout. Mais en fait, non, en fait, vers la fin du roman, au contraire, elle ne voulait pas qu'on la filme. Quand elle est à l'école, les autres élèves la filment constamment, la mettent sur les réseaux sociaux, et donc elle est vraiment harcelée par ce regard, ce qu'elle appelle l'œil. L'œil d'Internet, elle a l'impression qu'elle est tout le temps mise en scène, et tout le temps surveillée par cet œil, y compris aux toilettes, etc. Mais à un moment donné, elle va rencontrer quelqu'un qui va au contraire lui redonner une sorte de confiance, déjà lui donner de l'amour, et lui montrer un autre regard sur elle-même qui va la faire se sentir belle. Et lorsqu'elle voit les photos qu'il prend d'elle, elle se dit que, oui, peut-être qu'elle s'est trompée tout ce temps, en croyant qu'elle était moche, ou qu'elle était laide, ou qu'elle était même monstrueuse, mais le regard que lui offre cet homme va lui faire se dire, peut-être que, en fait, je suis belle. Et c'est ça qui va la faire céder à la tentation de poster ses photos, parce que toutes les autres filles, tous les autres élèves postent leurs photos constamment, et elle se dit, peut-être, je ne sais pas, mais il ne fallait pas révéler, parce que pour ceux qui vont lire, mais enfin, bon, bref... Tu n'es pas tout révélé, hein, justement. Non, mais bon, c'est que... Oui, c'est dans l'illusion qu'on va voir la beauté dans ses photos, mais qu'en fait, ça va avoir l'effet contraire. Bien. Mais au-delà, donc, de la souffrance de cet individu, nous sommes dans la question du corps féminin, du corps de la femme, qui, au-delà du fait qu'elle souffre d'une maladie, de cette question de la boulimie, c'est le corps de la femme qui devient problématique pour le regard de la société entière, que ce soit des hommes ou des femmes qui la regardent, il n'y a que celui qui l'aime qui la valorise. Mais en fait, c'est... Vous l'avez dit dès le départ, c'est une cruauté du regard, mais je veux dire que la question est, ce regard posé sur le corps féminin, c'est le corps féminin qui souffre ici. Oui, absolument. Parce qu'elle est femme. Oui. Enfin, en partie, je pense que les hommes souffrent aussi, probablement, de certains besoins du paraître, mais pour les femmes, c'est encore plus poussé. Et en plus, parce qu'elles-mêmes se plient ou alors sont un petit peu, quelquefois, obsédées par cela. Je crois que nous sommes toutes, en tout cas, concernées qu'à un moment donné, si on a pris un ou deux kilos, on s'est dit, mon Dieu, j'ai pris un ou deux kilos, je suis grosse, je n'aime pas me voir en maillot de bain, ou des choses comme ça. On se le dit, c'est assez innocent. Mais en même temps, ça ne l'est pas, parce que ça nous trotte en tête. Et ce besoin de nous conformer à cette image-là, ça peut être une source de malaise. Par exemple, on dit souvent de mères en filles, quelquefois, les filles héritent un peu de cette obsession de minceur des mères. et je pense que ça peut aller très loin dans ce malaise. Et aussi, c'est ce qui fait que, finalement, quand on voit des personnes obèses dans la rue, comme elle le dit, mais ça s'est avéré, qu'une personne qui est en surpoids ou qui est grosse et qui est en train de manger, par exemple, quelqu'un d'étranger, souvent, va l'accoster en lui disant, « Non, mais vous ne voyez pas que vous êtes assez grosse comme ça, vous avez besoin aussi encore de manger. » Et ça, c'est un phénomène que beaucoup de personnes qui souffrent d'obésité reconnaissent. En fait, on dirait qu'elles deviennent un espèce d'objet public et qu'on se donne le droit, un étranger se donne le droit de venir les critiquer, leur dire, « Mais faites attention à vous. » Et comme elle le dit, d'autres formes d'handicap, c'est qu'on éprouve de la compassion. Par contre, face à l'obésité, non, il y a une sorte de rejet, comme si on avait commis le péché de gourmandise, un péché capital, ou alors qu'on l'a bien voulu, alors que ce n'est souvent pas le cas. Souvent, c'est un dérèglement physique, en fait, qui fait que ce grossissement a lieu. mais c'est vrai que le corps féminin est quand même très, très soumis à toute cette pression sociale. Alors, il y a l'amour de cet homme qu'elle rencontre, mais aussi l'amour de son père. C'est ça qui l'aide. Et d'ailleurs, on va voir tout à l'heure avec Thomas, plutôt cette question de ce père aimant, qu'elle trouve aimant, qu'elle trouve bien, qui l'embesonne aussi. Oui, c'est très, très trouble. Le personnage du père est très trouble. Alors, en fait, je vous raconte un peu, c'est que la mère, lorsqu'elle accouche de cet enfant, déjà monstrueusement gros, dès sa naissance, elle pèse 10 kilos dès sa naissance, à un moment donné, elle ne peut plus faire face, elle ne sait pas comment faire face, donc elle part. Et elle laisse la jeune fille avec son père, qui lui n'a qu'une idée, c'est de la déculpabiliser. Et pour la déculpabiliser, il fait deux choses. L'une, c'est qu'il cuisine merveilleusement bien, donc il cuisine et il veut la qu'elle mange normalement, mais sans penser que tout ce qu'il fait, qui est très riche, qui est très... Enfin, au contraire, la maître continue à la faire grossir. Et l'autre élément qui est encore plus terrible, c'est qu'il lui dit que ce n'est pas elle qui est obèse, c'est qu'en fait, quand elle était dans le ventre de sa mère, elles étaient deux jumelles qui se sont fusionnées. Et il la traite comme si elle était deux, comme s'il avait deux filles. Et donc il cuisine pour deux, il lui dit vous, etc. Et pour elle, psychologiquement, ça l'a persuadé qu'elle a dévoré sa sœur in utero. Et donc on peut imaginer l'espèce de schizophrénie qui en résulte. Et donc l'amour du père finit par devenir, d'une certaine façon, enfin oui, par contribuer à toute cette souffrance qu'elle ressent. Donc ils sont fusionnels, mais en même temps, il est destructeur, quelque part. Ce n'est pas simplement l'histoire de cette femme qui a un problème de boulimie, c'est aussi une charge, une métaphore de la consommation, de notre société, qui nous pousse à consommer même ce dont nous n'avons pas besoin. Oui, je crois. Je vais peut-être lire un tout petit passage, parce que c'est dit, disons, un peu mieux que ce que je vais vous expliquer. Alors, plus que le mal physique, je suis la représentation psychique de notre époque. J'en suis l'immodéré, la terreur et la spirale autodestructrice. Oui, je ne crains pas une telle emphase, puisque la communication passe désormais par une amplification dénuée de sens, par un besoin d'outrance et de redondance. Je suis dans l'air du temps, dans la même extension du vide. De nous, du monde dont je fais partie, ne reste plus que le plus délétère. Prisonniers de nos envies pléthoriques, nous nous sommes enfermés au point qu'il nous est devenu impossible de nous libérer, sans éprouver une panique irrationnelle. Il ne reste plus que l'assouvissement des envies du corps, glutenerie et pornographie, nos deux mamelles. Au jour le jour, on fait comme si on a tout allé pour le mieux. On écoute les informations sans les entendre, on lit sans les comprendre, les mauvaises nouvelles dans les journaux. Mais notre appétit pour elle continue paradoxalement de grandir. Donc ça continue comme ça. C'est-à-dire qu'effectivement, au-delà de l'histoire d'une jeune fille, d'une adolescente, c'est l'histoire de notre époque un peu que j'ai voulu saisir de manière peut-être un peu allégorique, un peu métaphorique. dans ce besoin constant de consommation, pas seulement de nourriture, mais d'objets superficiels finalement. Quand on imagine, il y a 20 ans, on ne vivait pas avec le téléphone accroché à nos mains constamment. On n'avait pas besoin de tout ça. Il y avait plein de choses dont on pouvait très bien se passer. Et aujourd'hui, vous allez dans la rue, vous allez dans le métro, dans l'autobus. Chacun est dans sa bulle, en fait. Donc le monde virtuel, que j'appelle un peu la quatrième dimension, loin de rassembler le monde, là au contraire, divisé en petites bulles individuelles qui n'arrive plus à se rencontrer, qui n'arrive plus à se parler, ni à communiquer vraiment. Et on est comme ça, dans cette spirale autodestructrice, dont le roman est un peu une métaphore. Du corps féminin au corps masculin, au corps de l'homme. Et nous avons un pendant ici, de cette histoire de la tête au corps, avec le livre de Thomas Poutot, « Je reviens d'une anorexie ». Donc vous dites tout de suite en préface, « Les hommes qui témoignent sont peu nombreux ». Pourquoi sont-ils peu nombreux ? Une question qui me taraude. Pourquoi ils sont peu nombreux ? Je dirais pourquoi les femmes sont trop nombreuses, peut-être. J'ai l'impression que, voilà, effectivement, beaucoup de femmes sont atteintes par ces mots-là. Probablement que, effectivement, pour rebondir un peu sur ce que disait Ananda tout à l'heure, j'ai l'impression que les gens se permettent de critiquer le corps d'une femme, comme si le poids d'une personne dépendait simplement de sa volonté. Et on se rend compte, finalement, que le corps de l'homme, aujourd'hui, rentre aussi, justement, dans certains diktats esthétiques, que l'homme doit paraître musclé, sculpté, alors que, personnellement, nous n'avons aucun impératif à répondre à qui que ce soit. De toute façon, je crois que j'exprimerai la vie de beaucoup de personnes. vous êtes beaux comme vous êtes. Ça va ? C'est super ? Je n'ai pas pris qu'un petit chelot. Vous dites, je suis un jeune homme atteint d'anorexie mentale, je n'ai jamais mis de doigts intérieurs de ma bouche, et pourtant, je partage avec plus de 300 000 Françaises et Français cette maladie. personnellement, je ne savais pas qu'il y avait autant. Donc, cette maladie, on ne va pas parler de cette maladie, comment vaincre cette maladie ? C'est ça l'intérêt de cet ouvrage. Je n'ai pas de manuel, je n'ai pas non plus écrit un livre sur les 10 étapes à respecter pour sortir de l'anorexie. Je pense que, comme le personnage du livre d'Ananda, finalement, c'est la guérison, comme la maladie, survient de l'autre. C'est-à-dire qu'on peut tomber malade à cause du regard de l'autre, mais on peut aussi s'en sortir grâce au soutien des siens. Et je pense qu'on a besoin, dans ce monde-là, aujourd'hui, de beaucoup de bienveillance, de beaucoup d'empathie, et finalement, de beaucoup d'amour à partager, afin de se sortir soi-même, et finalement, de trouver sa propre identité dans ce monde qui manque probablement de repères. Alors, de la même manière, même si, dans le texte d'Ananda Devi, le père est un peu, disons, ambivalent, là, la figure du père est ultra présente, extraordinairement présente, et même, à un moment donné, toute la famille, les amis, peut-être des proches, sont là, aide, mais c'est lui qui est plein, qui est le plus proche de ce fils. Exactement, oui, c'est vrai que mon père, moi, était vraiment omniprésent. Après, en écrivant ce livre, j'ai l'impression d'avoir, d'avoir un peu validé mon complexe d'Oedipe, j'ai l'impression d'avoir tué mon père, en lui rendant hommage à travers ce livre-là, et d'avoir épousé ma mère, parce que ce livre-là, je l'ai écrit pour elle. Et pourtant, à la base, j'ai vraiment écrit ce livre-là en témoignage à mon père, pour tout ce qu'il a entrepris, tout ce qu'il a pu mettre en place, parce que mon père est quelqu'un d'assez mutique, et face à la situation, ma maman ne savait pas trop comment réagir, elle travaille dans le milieu hospitalier, elle ne savait pas trop s'il fallait, on va dire, me tendre son épaule, ou me mettre des gifles, je pense que personnellement, j'avais besoin des deux, elle a su gérer entre les deux, et papa ne réagissait pas particulièrement à cette situation-là, je l'ai senté inquiété, jusqu'au jour où finalement, il décide par ses actes, de m'offrir une nouvelle destinée, et de me dire, regarde, on va continuer à avancer ensemble. Vous dites, m'exposer à la lumière la lumière n'est pas un exercice que j'affectionne, mais depuis la sortie du livre, vous êtes à la lumière. Effectivement, puis vous voyez, je m'habille en jaune, j'essaie d'illuminer les gens en face de moi, mais ce n'est pas vraiment un exercice que j'affectionne particulièrement. après, je pense que, aujourd'hui, être à la, quelque sorte, à la lumière, me permet de, de rendre hommage, finalement, aussi à toutes ces personnes qui ont entrepris ce, ce projet totalement fou, qu'on a mis en place, pour aider quelqu'un d'autre qui avait besoin d'un nouveau fauteuil roulant. Donc on est parti dans une course totalement folle dans le sud de la France. On a décidé de monter un projet avec une association et mon père, justement, m'a dit, Thomas, j'ai envie de me lancer un défi fou, courir les 100 kilomètres de milieu, mais à une condition, c'est que ce soit toi qui prépare tout. Donc tout l'aspect nutritionnel, tout l'aspect préparation physique, préparation mentale, etc. Et finalement, en souhaitant aider les autres, je me suis aidé moi-même, et en écrivant ce livre-là, c'est vraiment pour rendre hommage à tous les gens qui nous ont accompagnés et montrer que finalement, c'est ensemble qu'on peut vraiment continuer d'avancer et le bonheur n'existe qu'à partir du moment où il est partagé. Justement, à propos de ce projet qui s'est passé à Millau, 100 kilomètres, vous pouvez nous rencontrer ça, franchement, parce que c'est assez époustouflant, avec ce père qui quand même avait un problème déjà avec sa jambe. Exactement. Pour revenir justement un peu sur tout le préambule de tout ça, moi j'étais licencié au centre de formation du stade Avalois, donc la pratique sportive était déjà assez excessive à l'époque. Et papa, petit à petit, il nous a toujours accompagnés justement dans nos clubs de foot, dans nos activités sportives, jusqu'au jour où lui, il décide finalement de participer au cross-corporatif de Laval. Ensuite, il fait son premier semi-marathon, son premier marathon. Il veut faire un premier projet de 100 kilomètres et un médecin lui annonce qu'il a un problème de circulation sanguine au niveau de la cuisse. Donc il décide finalement de... Il y a des problèmes cardiaux. Donc il décide finalement d'arrêter tout sport jusqu'à rencontrer un professeur expert en cardiologie qui lui annonce que c'était en quelque sorte des balivernes et qu'il pouvait finalement reprendre et qu'il devait pour le bien de son corps reprendre l'activité sportive. Et donc il s'est lancé comme projet pour aussi rendre hommage à une personne de notre famille qui est décédée finalement de courir les 100 kilomètres de Millot. Et donc petit à petit, comme ça, on est parti dans une préparation assez complète. C'était 5, 6 jours par semaine que papa se préparait. Je l'accompagnais et effectivement, enfin, à aucun moment on était sûr qu'il atteigne la ligne d'arrivée. Donc d'après, en quelque sorte, un gros risque. Mais on savait qu'ensemble, et soudés, on pouvait en quelque sorte accomplir des choses incroyables. Vous l'avez fait. Ce livre n'est pas... Franchement, on ne pleure pas quand on va le lire. Il n'y a pas de larmes, il n'y a pas de... Il y a sûr, on sent la séance, mais il y a un humour incroyable. Vous vous amusez là. Et puisque le problème, le monsieur, chirurgie esthétique par exemple, un whisky ou un doigt, ça sera indiqué pour moi. Plein de choses comme ça. Tout le long, c'est vraiment beaucoup d'humour. Et puis, c'est la vie. C'est la vie qui transcende tout. Tout le temps, ce père, ce congoût, cette mère très douce, très... Qu'est-ce que c'est de perdre ? Et puis, vous, qui êtes là, qui êtes vibrant, comme au bout, vous le lâchez, quoi. Oui, et peut-être est-ce une réponse justement à la première question. Comment sortons-nous de l'anorexie ? Je pense qu'on a besoin d'avoir un désir irrémédiable finalement de vivre, de se sentir vivant, d'humour aussi. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut... Enfin, personnellement, je pense que je suis capable de continuer d'avancer en ayant un certain regard critique sur la maladie. Et j'ai envie de la moquer. Elle est tellement absurde que j'ai vraiment envie de la moquer. Elle est très violente. Elle est très, très violente. Mais... Mais... Aujourd'hui, j'ai envie de lui dire... J'ai envie de la regarder dans les yeux et de la narguer, quoi. C'est merveilleux, je trouve. Et vous disiez que... Vous n'ayez pas envie d'être dans la lumière, mais c'est important que vous le soyez parce que, du coup, ce que... Le message que vous êtes, que vous incarnez, que vous apportez, les personnes qui sont là ou ceux qui vous entendent le reçoivent immédiatement. Il n'y a pas de discours imposés, de discours médiatiques, psychologiques, etc., où on a toute une construction. Là, on est dans le vécu et on est dans comment triompher du vécu, mais aussi sans cacher toutes les difficultés qu'il y a. Et peut-être, un des aspects qu'on ne peut pas négliger, c'est que, dans ce genre de situation, les parents sont en première ligne de responsabilité, mais aussi les plus démunis. Et je peux le dire aussi parce que moi, j'ai un fils qui a souffert de dépression, qui souffre encore de dépression pendant très longtemps. Et les parents, c'est vrai que sont totalement démunis. le père qui préfère ne rien savoir ou penser qu'il n'a qu'un « t'as qu'à d'en sortir, t'as qu'à faire ça, t'as qu'à faire ça » et la mère qui culpabilise terriblement. Du coup, on est dans deux réactions fausses, en fait, qui n'aident pas du tout le jeune homme, l'enfant adulte, qui a été déjà adulte. Mais c'est vrai que finalement, ça devient une maladie qui gagne tout le monde, toute la famille, qui implique toute la famille et on ne sait pas toujours comment se sortir. Effectivement, par exemple, pour moi, j'ai écrit pendant, au moment des plus difficiles, je me suis tournée vers l'écriture parce que c'était la seule manière, disons, de... Mais en écrivant, je me suis, disons, vue un peu avec un peu de recul, vue ce que je ne sais pas bien, ce qu'il fallait peut-être faire et du coup, je pense que pour vous aussi, cette écriture a dû être aussi en partie thérapeutique. Exactement, c'est... Je l'ai écrit un an et demi, un an et demi justement après la fin de ce projet-là et ça m'a vraiment permis d'avoir un net recul sur finalement tout ce qu'on avait vécu, moi, sans mon rapport à la maladie et ce livre est une psychothérapie à laquelle j'ai moi-même souscrit. et certes, c'est vraiment rendre hommage aux personnes qui m'ont soutenu, qui m'ont accompagné, mais écrire, c'est aussi finalement exorciser cette maladie et pouvoir enfin tourner la page. à un moment donné dans le livre, vous dites que je suis issu d'une famille de gens simples qui possèdent des qualités, des imperfections mais également des limites. Mais là, parce que c'est pas... Vous ne commettez pas une erreur de jugement parce que cette famille telle qu'on lit le livre, c'est une famille de géants. Ils sont pas si petits que ça. Ils sont pas... C'est un genre, c'est des géants. Je peux demander un père de se lever et vous dire que c'est pas un géant. Oui, mais à mes yeux, c'est un géant dans ce livre et cette mère aussi. Oui, effectivement. Mais je pense qu'avoir conscience et connaissance aussi de ces limites nous permet d'être humbles finalement et peut-être de tenter d'aller jusqu'au bout pour aller au bout de ces limites-là. Et c'est vrai que s'il y a bien un domaine où je dirais que mes parents n'ont pas de limites, c'est dans l'amour qu'ils offrent à leurs enfants. Et ça, je pense qu'il n'y a pas de cadeau plus cher pour un enfant malgré le fait que justement durant ma propre construction, j'ai pu remarquer que j'aurais l'impression d'avoir une dette envers mes parents pour tout ce qu'ils m'avaient offert et je ne pense pas qu'il faille concevoir la vie de cette manière-là justement pour que je puisse me construire moi-même. Peut-être qu'en écrivant ce bouquin-là, c'est aussi ma manière de leur rendre hommage et d'enfin prendre mes propres chemins. Mais nous l'avons compris. C'était un hommage à vos parents. Du roman au récit, au récit personnel autobiographique, nous venons de voir qu'il y a un même cheminement, c'est-à-dire s'emparer de quelque chose dans ce cas-là qui est la réalité de l'écrivain, de celui qui écrit. Donc, il n'y a pas de distance, nous sommes dedans. Dans l'autre, nous sommes dans leur roman, dans la construction de l'imaginaire et on voit que d'un livre à l'autre, il y a la même structure c'est-à-dire la souffrance de l'un et le regard cruel de l'autre et s'il n'y a pas quelque chose de l'ordre de l'amour, c'est impossible de la sortir. J'ai l'impression que c'est ce qui se dégage de ces deux textes. Ananda. Oui, je crois que on ne peut pas, déjà en tant qu'écrivain, on ne peut pas saisir d'un personnage si on ne l'aime pas, même si le personnage, parfois, peut-être, dans d'autres de mes romans est monstrueux, mais il faut quand même l'aimer, c'est-à-dire avoir l'empathie. L'empathie est essentielle et ce matin, j'ai écouté pendant le débat avec Olivier lorsqu'il disait que pour lui, le roman, finalement, l'écriture était la manière la plus juste d'appréhender le monde, la plus vraie, peut-être, la plus véritable par rapport à tout ce qu'on entend autour de nous. Je crois que c'est absolument vrai parce qu'on est obligé de se mettre, de comprendre le personnage, de se mettre dans sa peau aussi profondément que possible et donc, il n'y a plus les barrières qu'on se met vis-à-vis des autres, il n'y a plus ce rejet de l'autre pour des raisons complètement absurdes et donc, du coup, l'écrivain, qu'il écrive sur lui-même ou sur un autre, est en état de réceptivité, je dirais, de réceptivité, d'empathie et donc, du coup, met le lecteur aussi dans la même situation d'empathie, l'amène à essayer de comprendre de l'intérieur ce qui se passe même chez les personnages les plus déplaisants et du coup, aujourd'hui, d'autant plus où on est dans une espèce justement d'accélération des choses, des informations qui nous viennent de toutes parts de manière constante mais sur lesquelles on ne s'arrête jamais. Je dis ça souvent, on peut entendre tous les jours qu'il y a une bombe en Irak qui a tué 100 personnes, il y a eu quelque chose à faire. Si c'est très proche de chez nous, oui, on est tout de suite à paix mais si ça se passe à 1000 kilomètres on oublie très vite on passe à autre chose. Par contre, dans un texte qu'on doit prendre le temps de lire on ne peut pas passer très vite à travers on doit passer quand même plusieurs heures voire quelques jours voire quelques semaines là on est dans un temps d'arrêt de réflexion. C'est le seul moment où on peut passer du temps avec un sujet ou avec un personnage ou avec une douleur ou avec une problématique et prendre le temps de comprendre ce qui n'est plus le cas du tout aujourd'hui dans aucune situation que ce soit on regarde à la télé en disant les journaux en regardant son téléphone c'est les nouvelles qui apparaissent comme ça en quelques lits Twitter avec ses 150 caractères ça vous dira quoi ? Qu'est-ce qu'on peut comprendre ? Enfin, je suis vraiment contre les réseaux sociaux vous l'aurez compris mais que peut-on apprendre avec 150 caractères ? Je veux dire ça me semble absurde et je trouve que l'internet ça a libéré une parole très violente dans beaucoup de cas immédiate parce que sans réflexion et qu'il faut justement avoir cette autre voie cette VOIX et VOIE qui permet de s'arrêter et de prendre le temps de comprendre justement. Là c'est la parole de l'écrivain du créateur précisément qui est dans la littérature avec Thomas Couteau il nous disait que c'est un hommage à ses parents pour pouvoir peut-être trouver son chemin or le nouveau chemin il me semble que tout à l'heure vous avez vous étiez là pour autre chose pour un concours d'écriture d'un peu début de roman est-ce que ce nouveau chemin au-delà de la construction est-ce que ça veut dire l'écrire de la fiction arriver à écrire de la fiction justement j'ai commencé à me pencher sur la thématique du concours du début de roman qui était être ensemble ça répondait aussi ça faisait écho à finalement ce que j'écrivais je l'ai pris en même temps que j'étais en train de retravailler ce texte là donc c'était vraiment un pur plaisir en fait j'avais l'impression d'être sérieux sur ce projet là et j'avais l'impression de finalement de me faire purement plaisir sur le projet de début de roman et effectivement je pense que je prends énormément de plaisir à travailler un autre personnage que moi-même ça comment dire on a l'impression de finalement de voyager aussi de de se mettre de de prendre du recul parce que ce personnage là on lui donne des couleurs et on l'anime finalement avec ce qui nous anime nous-mêmes malgré le fait qu'il nous ressemble ou non mais il y a toujours des petites parties des petits éléments qu'on lui insuffle qui viennent de nous-mêmes et je pense que c'est très important de je ne sais pas je ne me verrais pas écrire un tome 2 je reviens d'une anorexie j'ai envie de dire qu'il n'y a pas de suite à ce projet là et donc donc oui j'ai besoin d'aller voir ailleurs et je pense que je trouve que le pouvoir de la fiction malgré le fait que je pense que ce recueil là est plus un travail journalistique d'introspection on va dire ça comme ça je pense que la fiction est très très puissante avec le personnage d'Arnanda Devis qui n'a ni nom ni ville ni pays ni rien de tout ça moi j'avais vraiment l'impression d'être avec elle pourtant je ne partage absolument pas sa grosseur je ne partage pas son quotidien je n'ai pas un père qui cuisine bien du tout même on s'en charge très bien et pourtant je me retrouve pleinement dans ce personnage là sur tout l'environnement qui est créé c'est à dire que toutes les critiques qu'elle reçoit son surnom est la couenne c'est d'une violence et pourtant vous l'appelez aussi bibindum c'est l'humour que je retrouve qui me fait mourir de rire et dans cette violence là il y a toujours une forme de comédie et je pense que la fiction a un pouvoir incroyable moi je suis enfermé dans les toilettes avec ce personnage là qui est resserré finalement par la maladie qui la gangrène et qui la mange mais aussi dans la forme du roman qui se rétrécit et qui rétrécit aussi son son environnement de vie un en a des vies que vous rencontrez du public depuis la sortie de ce roman qui a été couronné de prix bien entendu mais est-ce que vous avez une idée de comment il a été reçu par les lecteurs les lectrices ou alors des lectrices et des lecteurs particuliers qui connaîtraient peut-être la même maladie oui alors il y a quelques réactions différentes mais l'une des premières qui m'a vraiment déroutée c'était au moment de lorsque le livre venait d'être imprimé physiquement l'attaché de presse l'envoie à des journalistes des critiques etc et elle me dit que l'une des journalistes qui l'a reçu a lu le résumé et lui a dit ah non je ne pourrais pas le lire parce que c'est un sujet que je ne pourrais pas je ne peux pas rentrer dans ce genre de sujet elle n'a même pas lu le roman alors je ne sais pas si ça partait de quelque chose de plus profond ou simplement un rejet comme le personnage est rejeté quelqu'un a rejeté le livre de par son sujet par contre j'ai eu un site enfin quelqu'un m'a contacté d'un site de messagerie ou d'informations sur l'obésité mais aussi où les personnes peuvent témoigner parler et tout et ils m'ont ils m'ont écrit en me disant qu'ils avaient trouvé que c'était une représentation très juste de ce qui se passe et que c'était qu'il n'y avait aucun moment où ils se sont dit ah non mais ça n'arrive jamais comme ça etc donc ça ça m'a évidemment rassurée aussi et fait plaisir et ensuite oui il y a toute une sorte de panoplie de réactions qu'on reçoit mais ce qui était très important pour le prix Ouest France c'est que le jury enfin le jury final ce sont des jeunes des lycéens et je me disais bon ils vont jamais rentrer dans un roman comme ça c'est pas possible ils vont tout de suite être enfin trouver ça soit inintéressant soit pas agréable à lire mais en fait ils m'ont dit que c'est vrai qu'au début il y a des choses qui les ont choquées surtout la fin mais après ils se sont rendu compte que quand ils se réunissaient pour discuter des livres qu'ils avaient lus ils discutaient le plus de celui-ci chacun avait des choses à dire à parler et donc ils parlaient des réseaux sociaux ils parlaient du regard des jeunes sur eux-mêmes sur les autres et sur eux-mêmes et donc ils se sont rendu compte que finalement c'était le roman qui leur restait le plus en tête même si ce n'est pas forcément agréable à lire pour des jeunes et donc ça ça m'a vraiment fait plaisir que ce soit ces jeunes-là qui donnent le prix et effectivement dans tout ce que j'ai écrit j'essaie quand même d'être aussi d'habiter aussi profondément possible le personnage pour ne pas trahir justement sa psychologie etc mais après c'est difficile de s'en sortir Thomas Poutot des réactions au-delà de tata de maman et papa tout ça est-ce qu'il y a d'autres réactions d'amis de relations moi j'en reviendrai rapidement justement sur la réception du livre d'Ananda Dewey parce que justement en collaboration avec Lecture en Tête l'association Soluze et l'association Solidarité Anorexie Boulimie on a mis en place un atelier lecture justement sur ce livre-là et donc je l'avais lu en premier avec Anne-Sophie de Lecture en Tête et on l'avait vendu comme un livre très très facile à lire ça allait très bien se passer pour tout le monde et lors de la réunion à l'atelier lecture tout le monde nous a dit qu'il était pas indigeste mais très très difficile à digérer et moi je l'ai relu et je me suis dit effectivement effectivement il est relativement relativement complet et il ne passe pas si facilement que ça il peut faire ressurgir certaines émotions certains moments passés aussi et je pense que c'est une lecture qui ne laisse pas du tout indifférent enfin moi je le recommanderais à beaucoup de gens parce qu'effectivement il parle aussi beaucoup de thématiques contemporaines et d'ailleurs j'ai une question par rapport à ça l'œil cette critique de l'œil parce que vous parlez d'évasion aussi du personnage qui a envie d'aller à Londres qui parle de la Patagonie etc moi j'ai fait l'expérience j'ai été vivre un an à côté de la Patagonie en Argentine et j'ai l'impression d'être aussi sortie de la maladie grâce à ce voyage-là est-ce que vous pensez que cet œil est propre à la France propre au monde occidental ou au monde en général ? Je pense que de plus en plus il devient généralisé puisqu'on est dans un monde mondialisé comme on dit donc tout aussi happé par l'image par l'apparence mais c'est vrai que dans certains pays je pense qu'il y a moins de cette pression sociale à propos de l'apparence en tout cas et du coup par exemple lorsqu'elle veut partir très loin et en Patagonie etc oui elle se dit qu'elle peut échapper à cette pression-là et c'est vrai que le cœur disons maintenant de la civilisation occidentale finit par devenir une espèce de regard constant les uns sur les autres mais qui est un regard qui est sans compréhension qui est vraiment trop trop qui porte un jugement voilà qui porte un jugement et d'ailleurs une autre réaction j'ai oublié de dire cela c'était drôle c'était une émission à la radio et là le présentateur a insisté sur il y a une scène d'amour dans le livre et il me dit mais pourquoi vous décrivez cette scène de manière aussi visuelle aussi graphique est-ce que c'est de la perversité est-ce que vous avez un regard pervers sur votre personnage elle est magnifique mais non pas du tout ce n'était pas de la perversité mais je voulais la décrire telle qu'elle est c'est-à-dire sans essayer de me cacher derrière des euphémismes etc mais on décrivra aussi les difficultés puisque c'est certain qu'il y a des difficultés physiques à faire l'amour et je ne comprenais pas mais pour lui il avait été un peu dégoûté par cette scène donc chacun voit ce qu'il veut en fait mais à travers sa propre subjectivité ce qui est révélateur à propos de nous-mêmes en fait le roman est magnifique très bien écrit je ne veux pas vous décourager de le lire non pas du tout pas du tout au contraire l'écriture est splendide le rythme la musique c'est assez merveilleux peut-être qu'on peut prendre deux trois questions de la salle si vous avez est-ce qu'il y a un micro on nous a abandonné bonjour j'avais une question pour Ananda Devi que j'ai découvert qu'un social leader à la Réunion qui est magnifique mignonne aussi j'avais une question sur réseaux sociaux est-ce que vous avez poussé la réflexion des réseaux sociaux comme une famille qu'on peut se constituer justement quand on fait partie d'une minorité visible comme des personnes qui souffrent d'anorexie de polimie ou des différentes ennemies etc on peut rapidement en fait trouver une famille sur les réseaux sociaux un soutien se constitue un réseau de proximité géographique ou de situation vécue est-ce que ça c'est un point que vous avez poussé dans le livre que je n'ai pas lu ? non effectivement je n'ai pas j'aurais peut-être dû mais je ne l'ai pas fait parce que j'ai un peu l'impression que c'est que les réseaux sociaux ça reste trop comment dire c'est dans l'immédiateté donc je suis sûre qu'il y a effectivement un aspect utile dans ce sens-là où on peut rencontrer des gens comme ça qui souffrent qui ont la même souffrance maintenant est-ce qu'on ne finit pas par se retrouver comme une sorte en autarcie aussi par rapport aux autres je ne sais pas je ne vais pas analyser cet aspect-là mais j'ai trouvé que ce qu'on pense être un soutien des réseaux sociaux n'est pas forcément un soutien très profond et que très rapidement on peut justement se trouver dans cette bulle où on est isolé où on n'est plus dans le monde réel on est dans une espèce de monde virtuel justement est-ce que ce n'est pas un regard parce que vous avez dit tous les deux c'est le regard des autres qui nous permet je vous donne désolé je rebondis je suis désolée j'arrête mais est-ce que vous avez tous les deux insisté sur l'importance du regard de l'autre dans la guérison et dans le mal c'est la construction du mal parce que justement même si c'est un monde virtuel c'est un monde qui permet d'avoir cette bienveillance puisqu'on est certes avec des personnes qui sont loin qu'on ne connait pas peut-être encore parce qu'il y a possibilité de rencontres physiques qui nous permettent en fait d'avancer d'avoir cette bienveillance et d'avoir aussi d'autres vues sur ce qu'on peut vivre soit relativiser soit rencontrer des personnes qui ont travaillé sur des sujets similaires est-ce que c'est pas oh oui sûrement je ne sais pas si vous avez eu l'expérience des réseaux sociaux moi j'ai que des retours positifs mais je pense que les réseaux sociaux effectivement sont des lieux privilégiés pour sont des exécutoires et finalement il y a beaucoup de gens qui en profitent pour pour clamer leur haine et et si c'est un lieu de plus sur lequel il faut également se protéger je ne suis pas sûr que ce soit ce soit la solution après effectivement il y a beaucoup de gens bienveillants moi je reçois énormément de messages qui me font très très plaisir mais c'est pareil ça demande une certaine connaissance une certaine pratique et et probablement et ériger certaines barrières absolument oui oui je suis d'accord c'est à dire savoir ne pas aller chercher enfin ne pas voir ce qui est le mauvais parce qu'on reçoit les deux on est exposé aux deux d'une certaine manière donc pouvoir se protéger de ce qui est mauvais puis garder tout ce qui est bien je pense que c'est important mais en même temps on ne peut pas trop s'appuyer dessus non plus parce qu'après je me dévore dans une exquise absence de souffrance ça rentre en 150 caractères sur twitter ça nous interpelle tout cela les deux faces la même chose peut-être une question non ? apparemment nous avons oui bien voilà est-ce que vous pensez qu'une maladie comme l'anorexie par exemple on peut donner une date de guérison ou est-ce que c'est comme l'abstinence on peut juste se contenter de compter les jours avant la dernière rechute est-ce qu'on peut dire un jour que c'est fini pour toujours ? je ne pense pas qu'il faille déjà penser à la prochaine rechute effectivement quand on est dans ce trou béant là c'est très difficile de penser déjà en lendemain c'est vrai que j'ai oui enfin je ne sais pas comme je le disais au début vous pouvez lire mon bouquin mais je n'ai aucune solution miracle l'idée c'est c'est déjà en avoir conscience le jour où on a nommé la maladie on sait déjà contre qui on peut lutter et ça c'est déjà très très important ensuite après l'avoir nommé il faut en quelque sorte s'armer justement pour pour l'attaquer et essayer de toujours essayer d'avancer malgré ce filtre en noir et blanc qu'on a en permanence devant les yeux essayer de voir une petite éclaircie une petite couleur dans des banalités quotidiennes comme tu peux le voir moi j'adore le jaune je trouve ça je trouve ça très beau et j'ai l'impression que c'est un souffle de la vie finalement et je me dis il y a mes godasses qui sont en jaune après il va y avoir mon pull et c'est comme si je reprenais vie aussi et je pense qu'il faut insuffler de la vie et des couleurs comme ça à nos quotidiens et petit à petit les choses redeviendront plus claires plus colorées et jusqu'au jour où on se rendra compte que finalement on ne s'intéresse plus à ce qui est au fond de notre assiette mais qu'on a aussi nos problèmes de jeûne et on va dire le poids de la maladie s'extrait et s'évapore petit à petit je crois qu'aussi il y a quelque chose qui s'appelle la culpabilité de la souffrance dont beaucoup de gens souffrent on souffre de quelque chose et on culpabilise parce qu'on souffre ou parce qu'on a soit trop mangé soit pas assez soit bu alors on ne peut pas guérir si on ne cesse pas de culpabiliser c'est à dire on accepte certaines choses telles qu'elles sont on est telle qu'on est on va faire un effort pour demain si on a on rechute comme vous dites c'est pas c'est pas la fin c'est pas donc je crois beaucoup de nos mots viennent d'une culpabilité terrible par rapport à soi-même et qui souvent n'est pas justifiée et savoir reconnaître cette culpabilité se dire non je vais cesser de me blâmer pour tout ce que tout ce que ce que je fais pour la moindre chose on arrive peut-être à ce moment-là à se libérer de certains comportements c'est ça parce qu'il y a une certaine violence certes envers les autres mais la première violence c'est celle qu'on s'inflige et le jour où on arrêtera et on s'acceptera soi-même effectivement on pourra continuer aussi à aller de l'avant d'autres questions de toute façon elle est écrivaine et elle a les mots pour nommer tout cela d'autres questions ? non je voulais vous remercier parce que j'ai eu la chance de lire les deux livres donc je voulais vous remercier parce que ce sont de beaux témoignages à tous les deux et c'est vrai que le livre d'Ananda Devi j'ai eu du mal un petit peu à rentrer dedans mais je crois qu'il y a tellement de choses en fait à retenir j'ai pris beaucoup de notes et je vous en remercie parce qu'il y a beaucoup de choses à retenir et beaucoup de choses à explorer et puis Thomas c'est vraiment un témoignage formidable et je pense que la jeune fille pourrait lire ton livre c'est vrai que ça donne plein d'énergie et donc nous nous faisons partie de l'association Solidarité Anorexie Boulimie et c'est vrai qu'on a besoin de témoignages comme les vôtres on a besoin de soutien et on a besoin de gens qui osent dire parce que ce sont des maladies qui ont les gens ont du mal à exprimer et donc voilà je trouve que c'est vraiment super je voulais vous remercier beaucoup merci merci beaucoup moi je tiens à remercier Amanda Devey parce que étant atteinte de cette maladie je me suis vraiment retrouvée dans ce livre et vous avez une façon de d'expression vous avez d'ailleurs je vous ai jalousée pendant tout le livre c'est moi qui ai du mal à trouver mes mots et je me suis fait aider par une amie parce que je n'ai pas pu lire toute seule mais vraiment c'est un livre à lire à lire parce que c'est vraiment moi je me suis vraiment retrouvée dans ce livre et je vous remercie j'aurais aimé que la fin soit un petit peu non non mais merci merci Ananda parce que ça me fait énormément du bien de pouvoir lire ce livre parce que je me suis retrouvée dans la description de cette de cette belle fin merci à vous merci je pense qu'on se rend compte aussi du pouvoir de la fiction qui est vraiment incroyable parce que on s'est longtemps justement posé la question durant durant l'atelier lecture si vous même vous avez été justement atteinte de par ces troubles là parce que c'est vrai que c'est criant de vérité et ça fait ressurgir beaucoup beaucoup d'émotions pour nous autres quoi c'est le plaisir de la fiction dont vous parliez tout à l'heure donc je pense que vous allez découvrir aussi plus vous allez avancer dans la vie mais merci à tous pour vos retours ce qui est certain c'est qu'on dans cette au cours de cette discussion en explorant ces deux livres rapidement nous avons juste touché à quelque chose de fondamental la vie vibrante palpitante c'est cela et les fragilités de l'homme bien sûr c'est ça c'est ça la vie quand elle vibre et je crois que c'est ça ce qu'on va on va se quitter on va se quitter avec cette idée que la vie est plus forte et qu'elle est belle merci à vous deux merci à vous toutes et tous applaudissements 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 applaudissements